L'ensemble de notre nation, de notre société, de notre ville, qui réagit aujourd'hui face à un drame et un crime, bien sûr, totalement inacceptables. Tout ce que l'on peut faire, nous le faisons pour que notre société reste une société de paix, de sérénité, et que nous sachions réagir, je dirais, nous révolter, lorsque des choses révoltantes se passent, et ce qui s'est passé hier est bien sûr révoltant, je dirais, quelles que soient les explications que l'on pourra avoir lorsque nous les aurons. Comment ils ont compris ou interprété la minute de silence ? Je pense qu'ils l'ont très bien compris, d'ailleurs ils l'ont formulée, c'est vraiment une manière de rendre hommage aux victimes, de penser à eux, c'est un moment très très fort, surtout de savoir que c'est un moment qui est partagé par tout le collège et par toute la France aussi, tous les établissements de France, donc je crois qu'ils ont vraiment senti la force et la puissance de ce moment. Comment est-ce qu'on explique à des élèves en cinquième un drame comme celui de Toulouse ? C'est une gageure, c'est vraiment quelque chose de très difficile, parce que nous-mêmes on est envahis par un sentiment, enfin les mêmes sentiments que les élèves, un sentiment d'injustice, d'incompréhension, donc c'est très difficile pour nous de réussir à mettre des mots là-dessus, alors il vaut mieux donner la parole aux élèves et essayer de leur faire dire ce qu'ils peuvent ressentir, je pense que c'est la seule chose à faire dans ce genre de cas. C'est choquant pour toi ? Ben oui quand même, je trouve ça inadmissible que même devant une école on peut se faire attaquer comme ça, et il faudrait peut-être rajouter un peu plus de sécurité devant les écoles ou quoi. Une minute observée dans toute la France, monsieur le préfet, c'est une symbolique qui est forte, c'est quelque chose que l'État voulait marquer aujourd'hui ? Oui tout à fait, je crois qu'en étant tous unis à ce jour, on veut montrer que ce qui s'est passé hier est totalement inacceptable. Bien sûr l'enquête de police se poursuit et nous apprendrons, je pense dans les temps qui viendront, un certain nombre de vérités et de détails sur la question, mais quoi qu'il en soit, les choses sont totalement inacceptables, nous devons réagir. Nous l'avons fait ce matin dans ce collège à Strasbourg, et vous l'avez vu ce matin, l'enseignante a fait oeuvre de pédagogie pour faire parler les enfants. D'ailleurs les réponses étaient extrêmement pertinentes et intéressantes, et donc je crois que ça c'était important, ce contact des adultes avec les enfants, et notre réaction, car vous me voyez ce matin, j'ai revêtu l'uniforme, c'était aussi pour montrer aux enfants ce que c'est que la représentation de l'État, dans les moments difficiles, je crois que c'est important, pour beaucoup d'entre eux, c'est probablement la première fois qu'ils entendent parler d'un préfet, et que le préfet leur explique qu'il représente tous les ministères, et que dans les moments difficiles, cette synthèse est nécessaire. Les réactions des petits jeunes, des enfants, on vient d'en avoir une à l'instant, qui disait voilà évidemment combien il était choqué, combien il était solidaire de ses enfants, et combien c'était scandaleux de se faire tuer devant son école, ça venait de la bouche d'un enfant de 13 ans, quelle est votre réaction ? La réaction c'est que, étant moi-même père de famille, je comprends quel découvertiment se sait que l'on peut parler de la mort, lorsque l'on a 13 ans, c'est l'âge où on se sent inexpugnable, invincible, et c'est donc une découverte totale. Donc elle doit impérativement être accompagnée, soutenue, commentée, et avec infiniment de délicatesse et de sensibilité, pour ne pas blesser la conscience naissante de ses enfants. Voilà, merci monsieur le préfet. C'est ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui dans l'actualité, cette minute de silence dans toute la France, dans tous les collèges, lycées, écoles élémentaires de France. C'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'on voulait.